Enora Malagré a une rentrée plus que chargée. L'animatrice fait ses débuts dans le magazine de la Santé de France 5. L'un de ses documentaires s'apprête aussi à être diffusé sur C8. Ce mercredi 20 septembre 2023, s'y estie sur Europe 1 qu'elle s'est exprimée sur ce retour. Kiné n'est pas vraiment un. Enora Malagré est devenue l'une des porte-parole de l'endométriose. A l'instar de Laetitia Milo, elle s'est confiée sur cette maladie qui l'a fait souffrir depuis de nombreuses années. Elle garde aujourd'hui encore un souvenir traumatisant des crises vécues en direct à la télé. La comédienne et animatrice de 43 ans a donc mis son franc-parler et sa spontanéité au service de milliers d'autres femmes. La santé est d'ailleurs un domaine qui va particulièrement l'intéresser au cours des prochains mois. Elle rejoint en effet le magazine de la santé de France 5 et vient étoffer la bande de Marina Carrère d'Encore, qui sera moins présente dans l'émission. Cependant, cette actualité n'est pas la seule dans l'agenda bien chargée d'Enora Malagré. Elle est passée derrière la caméra pour raconter le quotidien difficile de nos agriculteurs. Cette série documentaire baptisée « Ces Français qui nous nourrissent » sera diffusée sur C8 dès le dimanche 24 septembre 2023. Enora Malagré a-t-elle tourné la page ? Enora Malagré va aussi narrer les histoires de ses hommes et de ses femmes. Ce mercredi 20 septembre 2023, elle était justement l'invitée de Culture Média pour en parler. Je ne suis pas du tout, du tout de retour sur C8 a d'abord prévenu Enora Malagré au micro d'Europe 1. Si est-il juste un one-shot ? J'ai réalisé ce documentaire il y a deux ans. « Pendant deux ans, je les ai un peu harcelés pour qu'ils le diffusent. » Et là, deux ans après, ça sort, précise la chérie d'Hugo Vitrani. Qui dit C8, dit « Touche pas à mon poste ». Enora Malagré n'a pas échappé à la question sur un éventuel retour dans l'émission. Son avis est tranché, si est-il vraiment derrière moi. Je n'y retournerai pas. Déjà place aux jeunes, ils ont une bande qui cartonne, donc il n'y a pas de raison que j'y revienne. En plus, je pense qu'on m'a bien vu, on m'a bien entendu. Et je pense que les gens ne seraient très contents de me retrouver, je crois, à temporiser avec humour l'ancienne chroniqueuse de TPMP. Elle semble bien avoir trouvé un format qui la passionne, les documentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada